Il y a trop de soleil Bienvenue sur ce nouvel épisode d'iTech Aujourd'hui je vous présente les Blues 2 de chez Aftershocks Un casque qui au début a l'air d'être un simple casque bluetooth Mais qui en réalité est bien plus que ça Donc je vous le présente en vidéo, c'est parti Juste avant je voulais préciser que j'ai plein d'autres présentations qui arrivent Du drone qui peut aller jusqu'à 4 km Jusqu'à la caméra qui va me permettre de vous filmer des vidéos en 360 degrés En passant par les imprimantes 3D, des cadenas intelligents J'ai plein de conneries comme ça à vous présenter Donc si vous aimez cette série n'hésitez pas à mettre un like Et je vais me faire un plaisir de vous en présenter Plein d'autres La particularité de ce casque est la technologie qu'il utilise L'ostéophonie, aussi appelée la conduction osseuse Donc au lieu de mettre les écouteurs directement dans vos oreilles Il suffit de les mettre à côté, au niveau de la tempe, au niveau de la joue Et ce que va faire en fait la conduction osseuse Qui est une technologie qui est utilisée depuis très longtemps Depuis des dizaines et des dizaines d'années maintenant Notamment pour les malentendants C'est qu'elle va transmettre le sang directement à travers les os crâniens Donc au niveau du tissu ainsi que les os Le sang va être directement transmis à l'oreille interne Pour vous envoyer la musique sans obstruer les oreilles Les avantages sont donc flagrants En se rendant compte directement de leurs avantages En se disant, ça permet d'être au courant de ce qui se passe autour de nous Tout en pouvant écouter la musique, en passant des appels Ou bien en écoutant des podcasts ou quoi que ce soit de la sorte C'est particulièrement utile lorsqu'on fait du vélo Lorsqu'on fait du jogging Lorsqu'on fait une activité qui nécessite d'être quand même vigilant Et d'être au courant de ce qui se passe autour de nous Personnellement, je n'utilise pas d'écouteur en vélo Pour des raisons bien évidentes Mais ça a changé avec ce truc là Parce que justement, je peux mettre la musique à trois quarts Un petit peu à peu près du volume Et quand même écouter la circulation Entendre les klaxons Et puis savoir ce qui m'entoure Donc l'utilité est bien là Bien sûr, tout le monde ne va pas forcément en avoir besoin Mais je trouvais que c'était une technologie intrigante Et je voulais répondre à plusieurs questions que l'on m'a posées à ce propos Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que le sang est bon ? Est-ce que c'est viable ? C'est pour ça que je vous propose cette petite vidéo Comme d'habitude, on teste des trucs un petit peu hors du commun Ça fonctionne via Bluetooth Donc l'installation est très très simple Il y a à peine trois boutons dessus En plus du port USB qui permet de le recharger Vous avez un bouton d'allumage Qui permet aussi d'appairer aux différents appareils Que ce soit votre portable, votre iPod Ou quoi que ce soit qui supporte le Bluetooth On a aussi un ajusteur de volume Pour monter ou réduire le volume Indépendamment du téléphone Donc ça n'affecte pas le volume du téléphone Ou bien de votre appareil C'est vraiment juste le volume du casque Vous pouvez régler depuis les dents en fait Réglez depuis votre téléphone Et en plus de ça, vous réglez aussi depuis votre casque Il y a aussi un bouton multitouche Qui lui permet de mettre en pause Mettre en play Je dis multitouche Mais c'est plutôt un bouton multifonction Il permet aussi de répondre à des appels Ou bien de passer à la chanson suivante Très très simple d'utilisation Le confort lui aussi est très très important J'ai vraiment rien à redire à ce niveau-là J'ai testé le casque dans différentes conditions Et le plus important était en course En grand mouvement Et je dois dire qu'il reste tout le temps en place Notamment grâce au serre-tête Comme j'aime l'appeler Qui est fourni avec Qui permet vraiment vraiment D'empêcher le moindre mouvement Qui est vachement important aussi Parce que si ça bouge On risque de perdre un petit peu La direction du sang Vu que c'est placé au niveau de la tempe Il faut que ça reste assez fixe Il n'est pas waterproof Mais il est résistant à la sueur A la poussière etc Et je peux vous dire Qu'à ce niveau-là Je l'ai mis à l'épreuve Je l'ai testé en salle Et il n'y a pas eu de problème Au niveau de la résistance à la sueur Ni au mouvement Comme je vous ai dit Le sang Le casque plutôt Ne bouge pas du tout Et ne prend pas de dégâts Que ce soit de la sueur Ou quelques petites gouttes de pluie La durée de vie est d'à peu près 5 heures Mais le plus important Et ce que me pose Comme question la plupart des gens C'est Est-ce que le sang est bon ? Et je dois vous avouer Que j'étais vraiment sceptique au début Je me suis dit Ça ne peut pas être si bon que ça Le sang doit être vraiment bidon Je pensais ça au début Et je dois vous avouer Que j'ai vraiment été agréablement surpris Par la pompe qui vient de s'activer derrière moi Non j'ai été surpris par Le sang du casque La qualité est vraiment géniale Alors pour répondre Grossièrement La qualité n'est pas aussi bonne Que des écouteurs Que vous allez insérer Ou bien qu'un casque C'est juste pas possible Cependant Ce n'est pas un casque Que vous allez écouter Que vous allez utiliser Pardon pour écouter de la musique Comme un casque d'audiophile Vous allez rester assis Et savourer votre musique C'est plutôt un casque Que vous allez utiliser Pour bouger Pour aussi être au courant De ce qui se passe autour de vous Et pour ça Il fait vraiment un excellent travail Combiner l'utilité Avec quand même un sang Qui est vraiment 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 acceptable Même au-delà d'acceptable Je dirais Si je disais Que mes écouteurs habituels Sont 10 sur 10 Au niveau du sang J'attribuerais à ceux-ci A peu près un 7 sur 10 C'est pour vous situer un petit peu Il n'y a pas énormément De fuite Au niveau du sang Quand on est à côté De quelqu'un Qui l'utilise On peut entendre Autant qu'on entendrait D'autres écouteurs Donc si quelqu'un Met le volume vraiment à fond Vous l'entendrez quand même Un petit peu Mais pas tant que ça Je dois aussi préciser Que la basse Se ressent vraiment Au niveau des vibrations Autre que ça On ne sent pas du tout Le casque bouger Mais à chaque fois Justement Qu'il y a une musique Avec beaucoup de basse On sent les coups Au niveau de la tempe Certains sont fans de ça Personnellement un petit peu moins Mais heureusement Il y a plusieurs égaliseurs Il suffit juste d'appuyer Sur le bouton de volume Haut et bas En même temps Et ça change d'égaliseur Pour élever Baisser les bases Etc Donc ça dépend vraiment Des préférences Mais question confort globale Et puis question durée d'utilisation Le plus long Que j'ai pu l'essayer Ça a été 3 heures non-stop Et je dois avouer Que ça fait bizarre Je n'ai pas l'habitude D'écouter de la musique Mais en même temps Pouvoir écouter ce qui m'entoure Je n'ai pas eu de malaise Ou de migraine Ni de sensations désagréables Mais ça fait bizarre C'est vraiment pas quelque chose A laquelle on est habitué Donc il faut prendre un petit peu De temps pour s'y adapter Ma conclusion c'est que C'était vraiment vraiment Super sympa De pouvoir écouter la musique Et de suivre un petit peu Ce qui m'entourait Mais surtout aussi De pouvoir tenir des conversations Je dois mettre le volume A peu près 60-70% Pour pouvoir tenir une conversation Sans aucun problème Mais en même temps Écouter la musique Parce que c'est sûr Que si je mets le volume A 100% La conversation Elle part un petit peu en l'air Parce que je n'entends pas La moitié de ce que dit la personne Donc il faut baisser un petit peu Le volume Le mettre à 60-70% Et là On peut vraiment vraiment Bien entendre Et se concentrer Sur ce que dit Notre interlocuteur Et puis surtout On se dit au final Est-ce que ce n'est pas juste Des haut-parleurs Qui envoient du sang Vers les oreilles Et absolument pas en fait Parce qu'en bouchant les oreilles On se rend compte que Le sang est vraiment transmis Par les os Parce qu'en bouchant les oreilles J'entends encore mieux ma musique Ça n'a absolument aucun rapport Avec les écouteurs habituels L'autonomie de la batterie Il y a d'à peu près 5 heures Ils disent 6 heures Mais j'ai réussi à en tirer 5 heures d'écoute D'appel Mélanger un petit peu Entre les deux Ce qui est vraiment respectable Et ma conclusion au final C'est que c'est vraiment un produit Qui a été très très surprenant pour moi Je dois vous avouer Que je m'attendais vraiment A un petit gadget Dont je me servirais Le temps d'une vidéo Bien de 2-3 jours 2-3 sessions Mais je dois vous avouer Que je ne me promène Qu'avec ça désormais Tout à l'heure Ma petite soeur me demandait Si c'était une vidéo sponsorisée Et on me le fait souvent remarquer Dans les commentaires Ce n'est pas le cas Vous connaissez la règle Quand je fais une vidéo sponsorisée Ça doit être écrit en gros En haut de la description Donc toutes les vidéos Que je vous présente Ne sont pas sponsorisées Et quand c'est le cas C'est écrit en gros Tout en haut de la description C'est vraiment des produits Qui attisent ma curiosité Que j'ai envie d'essayer Et que j'aime partager avec vous Parce que c'est un petit peu Hors du commun Et j'aime discuter de ça Avec vous Comme j'ai dit J'en ai plein d'autres qui arrivent Mais celui-ci pour l'instant Est vraiment une agréable surprise Et je l'utilise Que ce soit pour le vélo Pour la course Et puis Je vous conseille quand même D'attendre leurs nouveaux produits Qui sortent d'ici la fin de l'année Ils ont les Trex De chez Aftershocks Qui sortent bientôt Encore une fois Un peu vers l'avant Pour cette technologie Moins de fuite audio Une meilleure qualité de son Etc Bien hâte de voir À quoi ça va ressembler Ou plutôt Comment on va pouvoir l'entendre Et vous partagez ça en vidéo Ainsi que plein d'autres gadgets Qui sont prévus Donc merci de vous avoir regardé jusqu'au bout Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo C'était avec Eliou Ciao tout le monde Peace